Hey, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on démarre une nouvelle semaine avec un nouveau jeu découverte, après avoir fait un peu une mini-série, je veux proposer de la découverte, ces petits jeux de début d'année, cette semaine je vous propose de partir à la découverte de PictoQuest The Curst Breeds, un jeu somme toute sympathique, alors pourquoi avoir choisi ce jeu pour plusieurs raisons, parce que le titre, vous ne pourrez peut-être pas penser à ça si vous n'êtes pas un fan, mais PictoQuest c'est un jeu du Picross, c'est un jeu pas très cher, franchement, voilà aussi pourquoi je ne le crois pas, j'aime bien proposer des petits jeux, c'est un jeu qu'on trouve au prix fort, arrondi à 8 euros, 7,99, je veux dire voilà, c'est sympa, ça se joue à la manette, ça se joue à la souris, vous choisissez, ça se joue solo, il y a le français, c'est sorti le 4 février 2020, donc c'est encore assez récent, ça a été sorti par Nanopico et édité par PluginDigital, voilà pour le bref résumé, donc le Picross pour ceux qui ne savent pas, c'est il faut remplir des grilles pour faire ressortir un dessin spécifique, on va voir avec des chiffres sur les côtés, et au-dessus, afin de trouver les cases, j'expliquerai ça en jeu, ce sera peut-être un peu plus facile pour ceux qui ne connaissent pas du tout, je me disais que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait Picross depuis Retroachievement en live, à l'époque ça n'avait pas super marché, les gens trouvaient ça chiant, mais moi j'aimais bien faire ça tard le soir, je trouvais ça plutôt cool, et c'était la détente, on pouvait discuter en même temps, là je suis tombé par hasard dessus, et je me suis dit why not, sincèrement pourquoi pas, Pitoc Quest j'aime bien le design, c'est kawaii, franchement c'est tout mignon, j'aime le Picross, et argument de plus, pourquoi le faire, parce qu'en plus vous allez découvrir, il y a une petite touche RPG, je me suis dit tiens, Picross avec un peu de RPG, Picross Dragon Quest, c'est sympathique, donc on voit le côté rétro là-dessus, on voit, regardez j'ai de l'argent, je crois que c'est de l'argent on me sent, là on est sur les petits tracés, on va pas se mentir, c'est du 5x5, je crois que ça peut aller jusqu'à 20x20, on va avoir comme ici un rival à affronter, on va avoir des petites choses comme ça, des petites quêtes sympathiques, on va affronter des ennemis, alors assez étonnant pour du Picross, bourg de Pictoria, voilà je vais montrer, donc là on sait qu'il y a 3 cas sur cette ligne du bas, là il y a 3, ça veut dire que normalement on est logique, il y a 3, donc il y a 3, 1 espace et 1, généralement il y a un espace, quand c'est découpé comme ça, sinon ça voudrait rien dire, donc là on sait que c'est pareil, tac tac, voilà pas d'erreur, et vous voyez il y a un ennemi à droite, avec lui il va m'attaquer un demi-cœur, là on sait que c'est 5, donc 5 bim on sait que c'est comme ça, là il y a 2 et 2, bim, là on sait qu'on a fini, 1 et 1, on sait donc le 3, il y a de fortes chances qu'il soit ici, et ici, voilà, donc là il manque 3, et comme il y avait 2, je pense qu'il est là, donc il y a un peu de la déduction, de l'intuition, on peut faire des erreurs, donc voilà on a fait de l'une, on nous dit ce que c'est, on gagne voilà des pièces, des pièces de plus, voilà je l'ai dit on est dans le facile, mais vous avez vu il y avait un petit monstre, ah tiens il va y avoir un shop après, donc c'est plutôt cool, ça c'est le genre de truc qui n'existe pas, normalement vous commencez par le 5, je veux dire d'office, là normalement tu sais qu'il y a, ah bah non, il n'y avait pas, voilà j'avais une chance sur 2, on sait qu'il est là alors, là il y a 4, donc 4 on sait que ça suit, normalement on peut faire ça, normalement il y a de fortes chances, la vraie question c'est que, merde, 1 est déjà ici, là, donc on va mettre lui ici, là on sait qu'il y a 1, là on sait qu'il y a 1, mais il a l'air déjà mis, donc le 3 il est possiblement là, ou le 4 est là, mais comme il s'en savoir n'est ce pas, je dirais qu'il est là, donc le 4 pour moi il est là, voilà on a battu le petit monstre, bon là c'est facile, il n'y a pas trop besoin de se dépêcher, je prends mon temps, on a une étoile, je vais aller voir ce que le shop donne, les musiques sont plutôt sympathiques, voilà, il y a un petit fond, petite ambiance, bon assez simple, c'est le genre de jeu, je me dis sur mobile ce serait cool, sincèrement c'est le genre de jeu sur mobile, je me dis c'est assez sympa, ça pourrait être stylé, parce que je veux dire on va y jouer, augmente votre barre de vie pour de bon, ça c'est pas mal, 1000 g, je vais pouvoir me rajouter un coeur par exemple, là je vais avoir un demi-coeur pour 30, pour un coeur complet c'est 60, il y a de la magie, sympa vous voyez il y a de la magie, donc glace, feu et tonnerre, c'est plutôt cool, attention de ne pas vous électroquiter, complète 9 cases de la grille pour vous, pour 200 g, ça te fait 9 cases, là ça révèle des indices sur la grille pour quelques secondes, et là ça stun en gros les ennemis, ça les glace, franchement c'est plutôt stylé, je trouve ça assez sympathique, on voit qu'il va y avoir de la vente possible, on voit en bas, mais j'ai pas d'item pour l'instant, voilà je regardais avec vous, je découvrais avec vous par curiosité, mais le jeu il est vraiment, franchement il est stylé, c'est un jeu à petit prix, il faut pas l'oublier, j'aurais pu faire Jack le 5-5, j'ai pas fait gaffe, donc forcément vous remplissez d'office, là on sait qu'il y a 4, donc on a le 1, le 1 pourrait très bien être là, à chaque fois, ou là, bah on a 5 ici tiens, donc on sait qu'on a les 2, ah bah on a fini, je ne sais pas ce que c'est un F, F comme fantastique, c'était bien un F, non mais c'est ce qui est marrant aussi, découvrir les formes avant de les finir, quand c'est vraiment des pictos plutôt compliqués, là comme je l'ai dit, on est sur du simpliste, ouh ça sent le boss là-bas, il arrive à l'avant, franchement le jeu il est vraiment sympathique, ça se laisse jouer, moi c'est le genre de jeu, voilà c'est le genre de jeu détente que j'adore, je ne vais pas vous mentir, alors le problème c'est que ça pourrait être, aïe aïe aïe, parce que là il y a du 1 et 1, donc d'après moi s'il y a la pause, merde, c'est bon il a missé, ce serait ça, là on est pareil, ce serait ça, oh on ne m'attaque pas, ouais il m'a bouffé un coeur le petit saligo, parce que je ne vais pas assez vite, donc là il y a du 3, donc je me dis qu'il y aurait le 3 comme ça, donc on sait que le 3 ça va donner ça, voilà, ah mais il ne va pas venir me faire chier, alors on va pouvoir tester un boss, c'est pour ça que je n'ai pas voulu trop avancer dans le jeu, bon j'aurais pu vous montrer comme ça du picto plus avancé, mais je pense qu'on aura sur la prochaine map, on va se faire le petit duel, si le chef de la garde apprend que je faisais la sieste, pendant que Moonface volait les grilles de pictorien, il va me passer un de ses savons, hep hep les jeunes, où comptez-vous aller comme ça, après ce qu'il s'est passé, interdiction de traîner dans les rues, laissez faire les personnes qualifiées, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il y a des petits défis comme ça, plutôt sympa, donc là en fait on me dit que j'aurai du temps, il faut que je fasse la lune, alors le truc c'est que la lune, techniquement il me faudrait du temps, il faudrait que j'aille vite, donc là je sais qu'il y a 3, et là je sais qu'il y a 3, eh non c'était pas bon, là je sais qu'il y a 2, donc il y a de fortes chances que ce soit ça, 3-1, là 2-2, on va essayer de se dépêcher, j'ai le 1, non je suis con, 1, 2, 3, merde vite, j'ai pas été assez vite, on sait pas que j'ai réussi peut-être, on va voir, si ça a l'air d'être bon, ça va j'ai pas fait gaffe autant, il y aura plus de champs, ah non on n'a pas réussi, donc on va essayer de le refaire, le but ce serait d'aller vite en fait, merde non j'ai fait de la merde, ah oui j'ai 13 secondes je le vois, 2, merde, j'ai pas appris ma table, bien fait pour toi j'ai envie de te dire, merde il me manque 1, non il est pas là je le sais, il est en dessous, ah ouais j'ai pas respecté, ah mais j'ai pas fini, j'ai pas fait le 3 ici, oh le boloss, faut que je fasse 3, 3, 2, 3, 3, ah mais il faut mémoriser, bon je vais gagner quand même des sous, donc c'est bien, donc forcément ça, ça va me demander, soit de connaître la grille par coeur, je crois que c'est 2, 2, 3, 3, eh non, le 3 il était en bas, vite, je crois que le 1 il est là, 3, eh là je crois que c'est ça, c'est ce que j'ai pas rempli, 2, oh j'étais à 2 secondes, donc normalement c'est bon, cette fois ci c'est la bonne avec une erreur, mais comme j'ai dit là c'est des petites grilles, si j'ai le même time, pour une grille plus compliquée, je vais galérer à sa mère, je t'en doute bien toi qui es là, mais vous êtes doué ma parole, passez donc à la boutique de l'or, qu'une petite récompense vous y attend, allez oust, bon on va y aller, il part enfin, je vais pouvoir reprendre ma sieste, non mais c'est bien, il y a une petite aventure comme ça, je veux dire, il y a des petits dialogues, alors il m'a dit qu'il y avait une récompense, ah c'est ça, free, gratuit, c'est offert car vous avez complété une mission, donc qu'est-ce qu'il me donne, un demi-coeur, c'est cool, je prends, voilà, je pourrais la vendre pour 4G, ok, non mais c'est sympathique, je pourrais farmer l'argent en faisant les grilles moisies, je vous le dis aussi, très bien, par contre je ne sais plus ce que c'est là-bas, c'est le départ ou, le petit truc, je ne crois pas, non le start était là, c'était quoi déjà ici, c'est le voyage rapide, ok, si je veux zapper d'une carte à une autre peut-être, mais comme c'est la seule carte que j'ai, donc on va aller au gosse, ah ouais, on voit la suite, c'est à droite, tronc sombre, vous comptez aller où comme ça, les petits aventuriers, hein, d'où vient cette voie étrange, il est hors de question que je vous laisse récupérer une grille de plus, préparez-vous à terminer en petit bois, prenons garde, la rumeur dit que certains gros bons se peuvent attaquer directement les grilles avec des étranges pouvoirs du chaos, on va découvrir des pouvoirs, donc comme on nous dit, alors là on sent que c'est chaud, on sait qu'il y a 0 ici, alors le 1, 3, je pense que la logique veut que ce soit ça, 2, la question c'est le 1, où va-t-il se situer, on sait qu'il sera là ou là, moi je dirais qu'il est là, c'est si on est logique, tac, et tac, on est d'accord jusque là, là il y avait 3, 1, 3, donc tac, tac, on a nos 2, donc là il y a de fortes chances qu'il soit ici, bon on n'a pas eu le temps de voir ses pouvoirs, je vais pas dire un petit animal, non, qu'est-ce que c'est, un destrier, bon j'étais pas sûr, ça aurait pu être tout et n'importe quoi, mais j'avoue que j'ai pensé à ce genre de, donc on a battu le boss, c'est le premier boss, je me dis que c'est facile, ah 10 sur 10, voilà on va commencer à avoir de la grille un petit peu plus grande, après il y a de la 15 sur 15, mais je crois que ça va jusque 20 sur 20, mais on va pouvoir tester de la grille un peu plus balèze, comme vous le voyez ici, voilà là on est sur du lourd, sachant que sur 10 cases, tout de suite, donc on sait qu'il y a du 0, il y a du 1, 1, 5, alors je me dis que le 5 a de fortes chances qu'il soit là, alors moi j'ai une technique pour ça généralement, là on sait qu'il y a du 8, donc 8, il y a de fortes chances qu'on ne touche pas les bords, mais on pourrait avoir 2 ici, alors moi ma technique généralement c'est de faire, voilà, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et après voir si ça commence là, ou ça va jusqu'au bout, bonne question, là on a la même chose, on a du 8, tac, ici c'est du 6, donc on va aller jouer petit bras, j'aurais pu me faire stun, quoique non, ça faisait 4, 5, 6, donc j'étais bon, là j'ai du 4, donc je peux me faire ça, tac, mais normalement je suis bien, parce que là j'ai du 4, là j'ai mon 5, et là on sait que c'est du 8, vu qu'il va jusqu'en bas, ça fait 4, je peux faire 5, 6, 7, 8, normalement j'ai tout, voilà, on essaye d'ouvrir le coffre, là j'ai du 7, on peut faire tac, tac, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le 7 pourrait très bien être là, on est d'accord, là j'ai du 6, pareil, 1, 2, 3, le problème c'est que je pourrais aller jusqu'en bas, j'ai du 5, là j'ai du 4, on ne va pas y toucher pour l'instant, parce que je n'ai pas d'idée, là j'ai du 3 et j'ai du 1, le problème c'est que ça devient large, j'ai du 3, je peux faire 4, 5, alors la question c'est, est-ce qu'il sera là, ou là, bonne question, il y a du feu, alors on voit, il essaye de m'aggrer le truc, quand même, alors, j'essaie de me remettre dans le, dans le 8 de crosse, parce que franchement, ça fait longtemps que je n'y ai pas joué, je vous avoue, j'aime pas, il veut me banane, voilà, j'ai mon 8, je pense qu'il est raccord le 8, là j'ai piffé un peu, je pense qu'on peut le piffer, ce qui fait qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, il est fini aussi, de toute façon, ce qui est plus éclairé, c'est que c'est fini, là on a 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le 7, alors le problème, c'est que le 1, comme on sait que c'est 0 ici, voilà, c'est pour ça que j'ai piffé en bas, parce que je sais qu'il va être là, voilà, j'ai fini le 1, là je sais que j'ai 3, donc mon 3, je sais qu'il est obligé d'avoir un espace, donc il est au minimum ici, et comme j'ai le 3, je pense qu'ici c'est un vide, on va le savoir, eh ben non, raté, donc je sais qu'il est au minimum ici, mon 3, ici, je pense que le 1 est séparé, parce que là-bas il y a 4, il ne remontera pas, et après il y a 0, donc mon 3 est ici, donc je dirais que ça il est là, il ne peut pas être là ici, parce qu'il y a 4, donc ici, s'il va jusque là, ça ferait 5, là ici, on sait qu'on a 1 et 5, on sait encore une fois qu'on a 0, mais ici on a 1 et 4, donc le 1 va venir ici, et donc le 5 va venir soit là, mais comme on sait qu'on l'a fini, on sait qu'il va là, donc ici on a notre 4 déjà, ici on a 2 et 4, on sait que la case là, il y a une petite croix, ça n'a plus la baisserie, donc je pense qu'il vient là, d'après moi il vient là, ici on n'a pas notre 4, tac, il va combler, le problème c'est qu'il pourrait venir ici, mais ce n'est pas possible, donc il va venir là, donc on a fini le 4, et il ne manque plus que 3 et 1, donc il y a de fortes chances qu'il soit ici, forcément, c'est logique, donc voilà, tout l'intérêt du Picross, ça va être ça, on a fait une paume, ok, j'espère que ça rapporte plus de thunes quand même, 0, sérieux, radin, tant que j'ai fait une erreur, c'est un peu digoulasse, donc le jeu va nous demander d'avancer comme ça sur un plateau, je dis ça comme ça, mais voilà, c'est un peu l'idée, alors, là on a un 10, on va chercher, priorité à remplir, toujours, le perfect, je veux dire, là où tu n'as pas de doute, alors voilà, la grille du perfect, c'est comme ça, là on sait qu'on a un 4, là on a un 3, donc je pense qu'on peut venir ici, tac, ici on sait qu'on a un 2 et un 3, donc je suis prêt à me mouiller, et me dire que le 3 il vient là, voilà, comme ça on a fini, là on sait qu'on a un 6, donc on peut faire 1, 2, 3, 4, 5, soit il va venir se mettre là, pour faire le 3, soit il va se mettre là, et ça fera le 2, entre là, et là, mais là on sait qu'il est fini, donc je pense que le 2, il y a de fortes chances, parce qu'on voit que tous les 1, il est fini là, le 2, moi je dis qu'il est là, voilà, alors là on sait qu'on a 3 et 2, là on a 2, 6, 1, 4, bon on sait qu'ici le 4, bim, il va venir se mettre là, euh, là le 4, il peut au moins monter jusque là, alors je pense que le 6, là on peut le remplir, 1, 2, 3, 4, 5, et 6, il va nous manquer 2, ici on a 5, donc on peut faire 3, et 4, même si je pense que le 3 pourrait être ici, ça pourrait être la baiserie, parce que, on est sûr qu'il va venir là, non, parce que là il est fini, donc le 2 il vient là, on est d'accord, là on est fini, là on sait qu'on a fini, donc mon 4 il va venir là, donc le 3 il va venir, je pense que le 5 est là, regardez, le 3, tac, on sait que ça fait ça, voilà une nouvelle ligne de fini, ici on a fini en bas, mais on n'a pas fini ce 3, comme on sait qu'il va y avoir un espace, lui il va venir là, donc mon 5 il va de là, jusque là on le sait, tac, ça va me permettre de finir, là je sais qu'il y a mon 3, alors je vais me servir de l'horizontale, parce que forcément, toutes ces lignes là sont fermées, mais là j'ai toujours pas mon 3 au dessus non plus, et là haut, j'en ai pas besoin, donc tac, on est d'accord, là il me faut un 3 et pareillement, donc mon 3 ici je l'ai toujours pas, et comme il me faut un, tac, on est d'accord jusque là, là il y a un 3, donc bim, là 3, tac, et 2, hop là, ouais, ah mais c'est bien, c'est une arbalète non, ouais c'est tout à fait ça, tu es trop fort Dark Minist, franchement c'est plutôt stylé, c'est sympa, après c'est plus mis en live je dirais, j'en ferais pas un let's play quoi, parce qu'on va tout le temps voir la même chose, pourquoi j'ai pas le droit d'aller en bas, ah parce que j'ai pas fini celui là, d'accord, non j'ai rien dit, allez on s'en fait un petit dernier pour la route, qu'est ce que vous en pensez, on n'a pas de perfect, on a un 8, donc le 8, merde non, alors bah voilà, j'ai appuyé trop vite, je voulais faire 6, on sait que donc mon 8 il est là, alors mais là c'est basé, on le sait, on sait qu'il y a 2, donc le 2 va venir se placer là ou là, donc on sait que le 6, il y a de forte chance qu'il commence là je pense, donc là, 4 et 5, soit il va se mettre là, soit il va se mettre là, et comme là il est fini, on le voit là haut, j'ai pas mon 2 ici, ici j'ai pas mon 3, mais on sait qu'il peut aller là, alors d'après moi, vu qu'il y a un espace, le 1 il va se situer ici, on est d'accord, putain c'est chaud, parce qu'il y a beaucoup de petits scores, mais on sait que regardez, il y a du 6 et il y a du 5, ça va jusqu'en bas, donc je vais faire 2, 3, 5 et 6, là on va faire 3, 4, 5, si on est logique, tac, 1, 2, 3, ah merde, il est en dessous, salido, 3, j'ai oublié de calculer une case, ok, donc là il me reste mon 3, mon problème c'est que là il est fini, j'ai mon 2, mon 3 il pourrait venir là, ça me ferait mon 1 et mon 2, je pense qu'il est là, voilà on a tué le petit monstre, bon après on voit que les monstres ça influe pas forcément, ça a plus influé sur des erreurs, que nous on va faire, qu'on va commettre, ouh 20 pièces pour la bugie, c'est 20 PO, alors je l'ai pas dit, le jeu existe aussi sur console, parce qu'il y a une version Switch du jeu, proposée je crois quasiment au même prix, peut-être 1 euro de plus, je ne sais plus, alors attendez, je veux regarder, parce que je ne sais pas s'il n'y a que sur Switch, je vais essayer de ne pas foutre le bordel, mais est-ce qu'il y a, Past Game FR, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de, ouais je fais de la pub en passant, vous l'aurez compris, je ne connais pas du tout, mais je fais de la pub, je veux juste savoir, s'il y avait autre que Switch, parce que j'avoue que ça je n'ai pas vu, mais je sais que sur la Switch, je suis tombé dessus, donc je me suis dit, c'est cool, tu ne l'as pas sur mobile par exemple, tu l'as sur ta Switch, mais après c'est vrai, quand tu vas arriver au grid 20 par 20, ça commence à être cool, là la 10-10, ça commence un peu déjà à se motiver un peu, c'est vraiment le premier, le début, les 5-5, ça va vraiment pour chauffer, un jeu quand même, on a des bonnes musiques, c'est quand même assez varié, on voit qu'on a changé un peu de registre, ça se laisse entendre, après je pense que ça peut gonfler, ça peut gonfler sur le long terme, mais il y a quelques bons morceaux je trouve, bon voilà, après si le jeu n'est pas cher, on ne va pas se mentir, il est quand même assez long, c'est pour les fans de Picross, ou ceux qui voudraient découvrir le Picross en s'amusant, voilà je veux dire un truc un peu mignonné, c'est plutôt cool, franchement c'est un bon jeu, moi je recommande, on va avoir de la variété un peu esprit RPG, on l'a dit, on va avoir des items, celui qui veut se la jouer, ben voilà je galère, tu peux farmer, tu farm les grilles moisies, tu te mets de la thune de côté, et bam, quand tu vas coincer un peu sur un boss, ou un truc comme ça, tu vas te prendre un petit item pour t'aider, je veux dire ça peut te dépanne, après tu peux apprendre les grilles par coeur aussi, n'allez pas chercher sur internet, c'est possible, je ne sais pas si on aura sur ce jeu, mais je sais que souvent dans l'Epicross, on peut trouver, mais je trouve que ça n'a pas grand intérêt, je le dis sincèrement, le Picross, c'est fait pour qu'on réfléchisse par soi-même, aller chercher les compos, sur le net, ça n'a aucun intérêt, bon je vais vous laisser ici, parce que de toute façon, je pourrais en parler pendant des heures, pour ne rien dire, on pourrait tourner autour du pot, mais franchement, on n'apprendrait rien de plus, le jeu est quand même assez long pour le prix, il propose un challenge progressif, bon on voit quand même qu'on est passé du 5-5 tout de suite au 10-10, donc ça peut rebuter les néophytes, mais non, il ne faut pas se décourager, il faut essayer petit à petit, comme je l'ai montré avec le rival dans le temps, il suffit d'essayer d'apprendre un peu la grille, tu recommences deux, trois fois, c'est bon, tu vas t'en sortir, il faut faire pareil avec les grilles, généralement tu n'as plus de temps, tu es tranquille, il y a moyen de se faire ça bien avancer, je veux dire, c'est un jeu que tu vas jouer peut-être par petite session, ce n'est pas un jeu que tu vas farmer, mais franchement, 8 euros c'est quoi ? C'est un Burger King, un kebab, un McDo, j'en sais rien, ce que tu veux quoi, mais tu vois, je veux dire, c'est presque une sortie ciné, pour te faire plaisir quelques heures sur ta console, ou sur ton PC, pour des moments de détente, ça peut être l'alternative, voilà, des fois, je sais qu'il y a des gens, moi j'aime bien, je fais partie de ces gens des fois, qui ont des petits jeux comme ça de détente, voilà, j'ai une demi-heure, je ne sais pas quoi faire, je me lance une petite partie, je me fais quelques tableaux, et ça me détend, je suis bien après, et voilà, tu ressors de ça, tes zen, allez, on se quitte ici les amis, j'espère que ça vous a plu, c'était PictoQuest, un jeu que j'avais vraiment envie de proposer, c'est un jeu, un des pas chers, présenté par, euh, Nanopiko, j'espère que je ne me suis pas trompé, je ne l'ai pas dit à l'envers, attendez, je vais revenir, tac, c'est écrit au début, je crois que c'est Nanopiko, écrit tout en bas normalement, Nanopiko, je ne me suis pas trompé, voilà, c'est sorti le 4 février, wow, tu fais, pourquoi il me fait de la merde comme ça, lui, non, bon, c'est pas grave, c'était la fin, c'est pas grave, j'ai fait de la merde, je sais pas, c'est ma souris qui a fait de la merde, on n'est plus en plein écran, c'est pas trop grave pour vous, désolé du petit souci technique, voilà, c'est sorti le 4 février 2020, je rappelle, sur Steam et sur Switch, c'est sûr, peut-être sur mobile, au cas où, si des gens seraient intéressés, ça ne coûte rien d'aller taper sur un store, vérifier, mais je ne pense pas, voilà, s'il y a des gens intéressés, c'est par là, Pikto Quest, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, on se retrouve la semaine prochaine, pour une nouvelle découverte, moi je vous dis à bientôt les amis, ciao, ciao, Sous-titrage ST' 501